bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur une carte halloween j'ai envie de me remettre un petit peu aux vidéos ça fait un petit moment donc voilà donc je veux faire une carte halloween sur une base celle ci base noir que je vais coller ici ceci par la suite donc là la base de la carte est de 10 et demi sur 15 et donc j'ai découpé une feuille blanche en enlevant à peu près 2 mm et 2 mm de chaque côté pour qu'on voit un petit peu le noir là c'est vrai qu'on ne voit pas trop mais ce sera ça et je vais travailler le fond avec le distress j'ai choisi des couleurs violettes un peu pour changer des couleurs orange et noir des cartes halloween donc je vais travailler alors des tâches avec cette distress là pour que vous puissiez voir le nom celui ci voilà ici voilà voilà et celui ci donc j'ai fait je vais travailler un dégradé un dégradé Je vous parle un peu de mon organisation. Voici un peu mes différentes couleurs que j'ai de Distress. Ainsi, ça me permet de voir les combinaisons que je peux faire de Distress. J'ai juste pris du papier normal un peu épais, blanc. J'ai juste mis les noms. Je fais un petit tamponnage pour que ce soit un peu plus sympa. Il y a un peu le dégradé que ça peut faire. J'ai juste fait avec un trou et j'ai accroché ça avec un petit anneau. Je trouve ça très pratique. Ça me permet de choisir la couleur que je veux et voir ce que j'ai à disposition. Pour toute organisation, en dessous de mes petites Distress, je mets à chaque fois le tampon qui va avec pour les couleurs pour ne pas faire de mélange de couleurs. Après, je range ça dans une boîte que j'ai pour les Distress. Donc, sur ma carte, j'ai découpé avec un Dice de Scrap Plaisir, un petit fantôme. Donc, je vais les coller par la suite, ici. Et là, je vais prendre un tampon de Scrap Plaisir, une petite toile d'araignée. Donc, maintenant, voici le fond de la carte. Là, j'utilise un tapis pour tamponner, pour bien tamponner. J'ai pris un tampon clear d'une collection Scrap Plaisir sur le thème d'Halloween. Donc, une petite toile d'araignée que je voudrais mettre là, sur l'angle, ici. Donc, on va bien... Non, peut-être là, on va mettre dans l'autre sens. Est-ce que ça rentre bien? Ouais, super. Je peux bien tamponner. Donc, pour tamponner, je vais changer. Je vais prendre la Memento et je vais essayer de... Comme c'est très léger, voilà, j'ai fait une bêtise. Ça ne se voit quasiment pas. Je pense que ma staison est sèche. Donc, je vais essayer de retamponner dessus. Ça ne se voit pas trop. Donc, ce n'est pas très gênant. Et je vais tamponner, du coup, avec la Memento. C'est mieux. Il y a un petit défaut que moi, je vois, mais je pense que vous... Peut-être que vous ne voyez pas. Donc, ce n'est pas très gênant. Voilà. On verra ce que ça donne après. Donc, dans une des collections aussi de Scrap Plaisir, thème Halloween. C'est une ancienne collection. J'ai pris le mot Halloween. Vous ne verrez pas trop là. Et je vais le tamponner ici. Et après, je vais prendre une matrice de déco. Alors. Je vais tamponner là. C'est pas mal. On ne va pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Je reprends la Memento Black. Je reprends la Memento Black. de découpe de Mademoiselle Toga. Je prends juste la petite parce que ça me suffit largement. Je vais découper deux petits fantômes. avec un Dice de Scrap Plaisir toujours. Et je vais essayer de positionner ça. Une carte toute simple. Et qui fait son petit effet. Voici une petite carte toute simple d'Halloween. Après, à l'intérieur, on peut mettre un papier blanc pour écrire un petit mot. Si on veut l'envoyer à quelqu'un. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.